En résumé, lorsqu'on fait une recherche statistique, il est important de connaître l'objectif ou le but de la recherche et aussi de distinguer les différents types de variables. Si je cherche à trouver la relation ou l'association entre deux variables, si ces deux variables sont de type intervaloration avec une distribution normale, j'utilise Pearson. Si l'une des variables est ordinaire ou que la distribution n'est pas normale, j'utilise Spearman. Si ces variables sont nominales, j'utilise Lucky 2. Si je cherche à comparer deux groupes indépendants, si la variable à comparer numérique avec une distribution normale, j'utilise le StudentTest. Si la variable est ordinaire ou que la distribution n'est pas normale, j'utilise ManWetney pour une variable nominale Lucky 2. Pour comparer deux groupes appareillés, si la variable à comparer type intervaloration avec une distribution normale, j'utilise le StudentTest pour des données appareillées. Si la variable est ordinaire ou que la distribution n'est pas normale, j'utilise le Wilcoxon Lucky 2 pour une variable nominale. Pour comparer trois groupes indépendants ou plus, si la variable à comparer numérique avec une distribution normale, j'utilise l'ANOVA. Si la variable est ordinaire avec une distribution pas normale, j'utilise Croskell-Wallace pour une variable nominale Lucky 2. Si je compare trois groupes appareillés ou plus, j'utilise l'ANOVA à facteurs répétés pour une variable de type intervaloration avec une distribution normale. Et le test de Friedman, si la variable est ordinaire ou que la distribution n'est pas normale, le Lucky 2 pour une variable nominale. En regardant bien le tableau, on remarque que le Lucky 2 est toujours utilisé pour une variable nominale. Pearson, Spearman, Pier, c'est deux. Donc, ces tests sont utilisés pour trouver la relation entre deux variables. Pour comparer deux groupes, si la variable à comparer numérique intervaloration avec une distribution normale, j'utilise le Student-T-Test. Et cela, s'il s'agit des groupes indépendants ou appareils. S'il s'agit de comparer trois groupes ou plus, le test d'ANOVA est utilisé pour une variable de type intervaloration avec une distribution normale, que ce soit des groupes indépendants ou appareils. Si la variable est ordinaire ou que la distribution n'est pas normale, pour comparer des groupes indépendants, indépendants donc I, I, en romain 2, c'est écrit II, donc j'utilise le test de deux personnes. S'il s'agit de comparer deux groupes indépendants, c'est le test de Mann-Whitney, trois groupes indépendants, c'est le test de Crosskill-Wallis. S'il s'agit des groupes appareils avec une variable à comparer de type ordinal ou une distribution pas normale, j'utilise pour la comparaison de deux groupes appareils le test de Wilcoxon et de trois groupes appareils ou plus le test de Fred. Merci pour votre attention. Au revoir.